Aujourd'hui, nous allons découvrir le produit Unimo 5 en 1. Lit d'enfants, berceaux, nacelles, balançoires et chaises. Regardons ce que nous avons ici. Un cadre avec revêtement, un arceau avec les jouets, une moustiquaire et une capote amovible. Bien sûr, vous trouverez également un mode d'emploi et une garantie. Vous pouvez déjà voir que l'installation sera un vrai plaisir car le produit est pratiquement monté. Comment le démonter ? Très simple, saisissez le bouton sur le tube supérieur et soulevez le tout. Maintenant, pour le blocage inférieur, on le serre contre soi jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour des raisons de sécurité, il y a encore le dispositif de verrouillage latéral. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer Unimo pour utiliser la fonction numéro 1, le lit pour enfants. Abaissez le siège en courbant la patte du cadre. Maintenant, installez la capote amovible, protection contre la lumière du soleil et la lumière artificielle. Insérez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Fermez la fermeture éclair et le velcro. Faites la même chose de l'autre côté. Et tirez vers l'arrière. Et pliez. L'ajout de la mousse sticker est confortable. Fixez-la à la capote à l'aide des boutons pression et serrés. L'arceau avec les jouets s'installe tout seul en un seul clic. Oh, et vous le pressez ici. En utilisant l'unimo comme lit pour bébé, berceau, détachez les sangles de sécurité et cachez-les dans la doublure pour qu'elle ne gêne pas le bébé. Voici à quoi ressemble le lit de bébé prêt à l'emploi. Maintenant, en quelques secondes, nous allons le transformer en berceau. Appuyez sur le bouton, pliez les pieds et balancez. La housse du lit est lavable. Je vais vous montrer comment l'enlever. Enlevez les boutons pression, puis ouvrez les fermetures éclaires. Faites la même chose de l'autre côté. Retirez la housse par un tube. Appuyez ensuite sur le bouton situé sur l'autre côté du cadre. Retirez le tube du cadre et retirez le reste de la housse. Enlevez les bandes velcro à l'arrière et retirez le fond renforcé. Il y a jusqu'à trois éléments de renforcement. La housse peut maintenant être lavée. Pour remonter le lit de bébé, toutes les opérations doivent être effectuées dans l'ordre inverse. Quand le petit grandit, il est facile de transformer le lit de bébé en balançoire et en chaise. Comment ? Attention ! Ouvrez les fermetures éclaires sur les côtés. Les sangles cachées sous la housse seront tirées et attachées comme suit. Chaque sangle est tirée à travers les passages intérieurs et extérieurs. Faites la même chose de l'autre côté. La sangle centrale est tirée et fixée. Les sangles supérieures et inférieures sont fixées derrière le dossier. Dans la position intermédiaire, nous avons une nacelle. Après avoir changé le réglage des patins, ça devient une balançoire. Dans la position la plus verticale, la balançoire se transforme en chaise pour enfants plus âgés. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Grâce à son pliage facile et à sa petite taille, l'unimo est très facile à ranger. Voyagez avec lui ou avec eux. Avec un lit d'enfant. Avec un berceau. Avec une nacelle. Avec une balançoire. Avec un fauteuil. Unimo, c'est 5 en 1. – Sous-titrage FR –